Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre les bases du logiciel PhotoDirector 6. Première chose, on va lancer ici PhotoDirector. Votre logiciel PhotoDirector a 5 modules principaux. Le module Bibliothèque, qui va nous permettre d'afficher les photos. Le mode Réglages, qui va nous permettre de faire des réglages basiques, soit basiques, soit prédéfinis. On y reviendra tout à l'heure. Vous pourrez aussi modifier, venir sur le mode Modifier. Vous avez un mode pour créer des diaporamas. Et un dernier module, le module Imprimé. Donc, on va revenir sur le module Bibliothèque. Je vais vous apprendre à importer des photos. Donc ici, sur mon ordinateur, j'ai des photos sur une carte mémoire. Personnellement, je ne branche jamais mon appareil photo directement sur mon ordinateur. Donc là, je vais venir sur le module Importer. Et là, je vais faire depuis l'appareil photo. Donc là, je vais sélectionner la source d'importation. Et donc, ma carte mémoire se trouve dans le lecteur H. Ici, moi, je travaille uniquement avec du RAW. Alors, le RAW, c'est ce qu'on appelle le brut de capteur. Si vous avez la possibilité de le faire sur votre appareil, je vous conseille d'activer cette option. Donc nous, on va prendre toutes les photos et on va aller lui dire où on veut les mettre. Donc là, je vais cliquer. Alors, je vous remontre. Donc là, j'étais sur mon ordinateur, ce PC. Donc là, je viens sur mon dossier Laurent. Mes images, éventuellement. Et là, j'ai créé un dossier spécial pour photo directeur. Donc, c'est photo directeur. Donc là, je vais sélectionner le dossier. Je peux mettre mon nom. Je vais l'appeler Toto, par exemple. Toto. Donc, le nom apparaîtra, non pas sur la photo, mais sur le fichier. Donc là, je vais appuyer sur le bouton importer à ce moment-là. Donc là, je vais cliquer sur importer. Donc là, j'ai 45 photos et l'importation est en train de se faire. Vous voyez, ça va relativement rapidement. Donc là, maintenant, il est en train de faire le rendu. Donc, il faut patienter un petit peu. Voilà, les photos. Le rendu est terminé. Donc maintenant que mon importation est terminée, je peux venir voir les informations de mon appareil. dans Métadonnées ici. Donc là, vous avez les exifs. Donc les exifs, c'est tout ce qui est information de la prise de photo. Donc là, on a la date et l'heure de capture. La dimension de ma photo. La vitesse. L'ouverture. Ici, donc la focale utilisée. Donc j'étais au 50 mm. L'ISO est à 140. Je n'ai pas déclenché le flash. Et mon appareil est un Pentax K10. Et dessus, il y avait, quand j'ai pris ma photo, un 50 mm, 200 mm. Ici, vous avez la possibilité de remplir les informations. Personnellement, je ne les remplis pas. Et ici, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai rentré mon nom ici, Toto. Et Toto est arrivé, venir se mettre automatiquement. Vous avez la possibilité d'ajouter des balises. Mais sur les balises, on y reviendra ultérieurement. Donc là, je vais revenir sur projet ici. Donc là, les dernières importations. Donc là, j'ai la possibilité de repasser en mode visionneuse. Donc c'est sur laquelle je suis. Ici, si je passe en visionneuse uniquement. Donc, ça vient se mettre quasiment en plein écran. Vous avez le quadrillage ici. Donc toutes les photos prises ce jour-là. Et ici, en mode plein écran. Si je veux sortir du mode plein écran, je reviens ici. Et je reclique ici. Vous pouvez aussi en appuyant sur la touche F, je crois. Voilà. Revenir en mode plein écran. Et si je veux sortir, j'appuie sur la touche F. Ici, en dessous, vous allez pouvoir agrandir ou diminuer vos vignettes. Donc ici, on peut diminuer ou agrandir les vignettes. Alors, quand je fais des photos comme ça. Donc je prends chaque photo. Puis je vais me dire celle-ci est bonne ou pas. Donc pour trier les photos, on va pouvoir rejeter des photos. Donc là, on va faire le tri rapidement ensemble. Par exemple, je dis celle-ci. Donc pour la rejeter, je peux appuyer sur la touche X. Par exemple, je rejette pas mal de photos là. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est des ratés, des ratés, ratés. raté, raté aussi, ça c'est raté, 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 hop, vous voyez, j'élimine pas mal de photos, alors ici elles ne sont pas encore éliminées de mon ordinateur, alors si je ne vois pas bien, il ne faut pas hésiter à rezoomer un petit peu, donc là je vais revenir, je vais en garder une ou deux par exemple, hop, c'est, voilà, voilà, donc là ça c'est toutes les, alors pour afficher uniquement les photos rejetées, je vais cliquer ici sur, tout en haut aussi, filtrer, les photos rejetées, donc là j'ai toutes mes photos qui ont été rejetées, alors je jette un coup d'oeil quand même, si par hasard il y avait une photo que je ne voudrais pas rejeter, par exemple celle-ci, je me dis tiens, ce serait peut-être valable quand même, donc là je vais recliquer, je peux recliquer sur le drapeau et je peux appuyer, alors hop, j'ai appuyé sur la touche U qui me permet, ou alors je peux recliquer sur le petit drapeau pour l'enlever, voilà, donc là, donc là je reviens sur toutes, je peux revenir sur aucun filtre, donc là j'ai toutes les photos qui n'ont aucun filtre, si je vais revenir sur mes photos rejetées, donc là je vais sélectionner toutes mes photos rejetées, donc je peux appuyer sur la touche CTRL plus A, ah non, oui, CTRL A, et là je vais faire un clic droit, supprimer, donc là, je peux supprimer du lecteur ou supprimer de la bibliothèque, moi, donc je vais supprimer du lecteur, attention, ça va supprimer aussi les photos de l'ordinateur, alors la différence entre supprimer du lecteur et supprimer de la bibliothèque, supprimer de la bibliothèque, ça ne supprimera les photos que de photodirecteur, alors que supprimer du lecteur, ça supprimera de votre ordinateur, donc là je vais faire supprimer du lecteur, alors, on était dans le module bibliothèque, donc là je vais sélectionner cette photo, je vais venir dans le module réglage, dans le module réglage, vous avez deux modules, deux sous-modules on va dire, le module manuel et le module prédéfini, donc on va commencer par le module prédéfini, et ici, par exemple, je vais venir chercher monochrome, ici, HDR, ou alors, attendez, on ne va pas prendre HDR monochrome, on va faire noir et blanc chaud, par exemple, je clique dessus, et ça me donne ce module, si ça ne me convient pas, je vais prendre un noir et blanc contraste élevé, je reviens ici, ça, ça me convient mieux, par exemple, si on veut tester autre chose, on va, par exemple, venir tester, par exemple, paysage, paysage magnifique, par exemple, je clique dessus, donc on va voir maintenant le mode manuel, donc ici, toujours dans le module réglage, je vais revenir sur manuel, et dans manuel, tout en bas, ici, il y a la possibilité de réinitialiser la photo telle qu'elle était d'origine, voilà, donc, première chose ici, on a la possibilité, sur balance des blancs, donc, ça, c'est l'avantage du RAW, d'avoir plusieurs choses ici, en JPEG, vous n'aurez pas toutes ces options, donc là, je vais utiliser le mode auto, pour voir ce que ça me donne, ça me convient pas mal, on peut ajuster éventuellement un petit peu la température, alors après, il faut jouer un tout, un tout petit peu, vous avez ici, ensuite, dessous, les tons, la possibilité de jouer sur l'exposition, donc, plus ou moins, éclaircir, ou assombrir, ici, on va laisser comme ça, on peut jouer un petit peu sur le contraste, par exemple, on va contraster notre photo, donc, le plus brillant, ça va être ce qu'on appelle les tons clairs, ou les tons presque cramés, donc, on va pouvoir redonner un petit peu de, vous voyez, un mais blanc, ici, ici, je joue, donc, toujours, avec ce genre de logiciel, il faut aller doucement sur les curseurs, voilà, les tons sombres, par exemple, je veux, hop, hop, ça donne quelque chose, donc, là, ici, ensuite, on va trouver la clarté, la clarté, ça va être pour avoir du détail dans ma photo, donc, ici, et, alors, toujours, hein, n'envoyez pas les curseurs à fond, parce que, un va de photo va être très moche, donc, ici, hop, hop, la saturation un petit peu, voilà, par exemple, hop, alors, le HDR, moi, je suis pas un fan du HDR, je laisse ça, ensuite, ici, on peut, éventuellement, aller chercher les couleurs, ici, vous voyez, ici, je suis dans les bleus, je vais pouvoir jouer, vous voyez, ici, mes curseurs, avec ma roulette, de ma souris, donc, si je l'envoie dans l'autre sens, je reviens, si je veux remettre mes curseurs à zéro, un double clic dessus, et je remets mes curseurs à zéro, vous avez la possibilité d'avoir, de jouer sur la netteté de votre image, alors, par contre, toujours, on n'envoie pas les curseurs à fond, le rayon, si, à vous tester, alors, ensuite, on a un petit bouton, réduction de bruit, donc, là, le bruit, hein, sur une photo numérique, elle va se voir, surtout, lorsque vous prenez des photos de nuit, et notamment, lorsque votre appareil photo est venu se mettre, en mode ISO, assez important, c'est-à-dire, à partir de 1600, 3200 ISO, 6400 ISO, alors, je vous rappelle, pour voir votre ISO, vous pouvez venir sur bibliothèque, ici, et métadonnées, métadonnées, ici, moi, je, sur cette photo, je suis à ISO 100, donc, là, je reviens, sur modifier, euh, pardon, sur réglages, et ici, donc, là, en manuel, donc, ici, donc, la réduction de bruit, hein, donc, on peut enclencher, là, la réduction de bruit. Ensuite, ici, on voit que ma photo est légèrement de travers, donc, je vais pouvoir venir appuyer sur le bouton recadrage, et dans recadrage, j'ai ici, angle, là, donc, là, je peux faire pivoter un petit peu mon image, et mon image va se remettre au droit, et je valide par la touche terminée, ici. Je peux aussi recadrer sérieusement ma photo, donc, ici, je peux venir sur recadrage et rotation de nouveau, ici, je peux prendre, ici, l'outil recadrer, et, hein, je vais pouvoir recadrer, hop, alors, donc, je peux, soit, soit, venir chercher un format spécifique, donc, ici, en appuyant, sur la petite flèche, ici, un 7,5ème, un 16,9ème, par exemple. Si vous ne souhaitez pas avoir un des formats spécifiques, alors, attention, lorsque vous allez imprimer, surtout chez un imprimeur, le format, vous risquez d'avoir des marges blanches, donc, là, on déverrouille, et on va venir chercher, ici, là-haut, hop, non, ça, il ne fonctionne pas, on revient, ici, donc, ici, je, ici, je, je déverrouille mon catenar, et, ici, je vais pouvoir, hein, choisir le format que je veux. Et, là, je vais venir sur terminer. Si je ne veux pas, je peux réinitialiser ma photo. Le, le recadrage. Donc, là, ici, si je veux recadrer de nouveau, hein, donc, je vais pouvoir recadrer. Donc, là, je suis de façon proportionnelle. Ah, non, alors, bien vérifié, hein, erreur de ma part. Donc, si je veux remettre le verrou, hein, le reprend, et, là, je vais pouvoir rediminuer, hein, de façon proportionnelle, et venir mettre mon image comme je souhaite. Hop, on vient appuyer sur terminer. Alors, autre possibilité, ici, on a l'outil tâche. Donc, euh, alors, je vais réinitialiser ma photo. Hop, on va le voir. Donc, ici, hein, on voit que, hein, j'ai une tâche sur mon capteur. Bon, voilà, hein, je prends, alors, ici, hein, j'ai pris l'outil, je peux soit agrandir avec la roulette de ma souris, soit le diminuer avec la roulette aussi. Donc, là, plus je vais prendre mon outil, alors, il faut trouver la bonne taille, je vais cliquer, et, là, automatiquement, il va aller me chercher une zone ressemblante, hein, et, là, je vais cliquer, comme tout à l'heure, sur terminer. Voilà. Alors, pour vous montrer comment fonctionne la réduction des yeux rouges, je vous ai trouvé une personne avec des beaux yeux rouges. Donc, là, je vais cliquer sur correction des yeux rouges. Et, ici, on a un petit rond qui apparaît, qu'on va cliquer une fois. On va recliquer une deuxième fois. Et on va aller mettre le deuxième. Voilà. Alors, ça ne marche pas toujours. Là, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, là, il m'a corrigé. Bon, ce n'est pas extraordinaire, non plus. Donc, je prends une autre photo ici. Donc, on va voir le pinceau de réglage ici. Donc, ici, hop, le pinceau de réglage, je clique dessus. Donc, là, ici, quand je me... j'ai... sur ma souris quelque chose comme ceci. Donc, ici, je peux soit agrandir, ici, j'agrandis, soit je diminue. Alors, ici, on a un contour progressif. Donc, là, par exemple, je vais peindre ici tout ça. Alors, je vais essayer de ne pas trop déborder quand même. Je fais ça rapidement. Alors, vous voyez, j'ai débordé un petit peu. Je l'ai fait exprès quand même. Donc, ici, je vais revenir chercher ma taille un petit peu plus... Je vais appuyer, je vais appuyer sur la touche Alt, qui va me permettre d'enlever. Hop, ici, ici, j'ai débordé un petit peu encore. Alors, il me manque un petit peu, ici, donc, je vais remettre. Voilà. Hop. Putain. On va dire que c'est bon. Donc, ensuite, je vais jouer sur l'exposition. Là. Donc, là, j'assombris. Et ici, je vais éclaircir. Hop. On se voit un petit peu. Il y a moyen d'améliorer la chose, mais je vous ai montré rapidement. Alors, autre outil qui peut être assez intéressant, comme ici, dans notre cas. On va prendre l'outil de sélection du réglage. Hop. Bien appuyer dessus. Donc, là, j'ai un petit plus. Donc, là, je vais prendre ma taille, ici. Donc, là, je suis en taille 7. on va monter à 10. 12. Voilà. Et donc, là, je vais cliquer. Et, il va détecter automatiquement les bords de mon élément. Là, je vous fais ça rapidement, quand même. Tac, 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 tac. Donc, il va prendre mon blocos. Là, j'ai dépassé un petit peu. On va rattraper ça tout à l'heure. Donc, ici, je reviens. Tac, tac. Hop. Alors, sur certains éléments, ça marche bien. Sur d'autres, ça marche un petit peu moins. Donc, là, pour enlever, je vais appuyer sur la touche Alt et je vais enlever. Alors, là, donc, là, à ce moment-là, il n'a pas il va falloir prendre un outil moins important. Donc, là, je vais appuyer sur mon petit plus. Voilà. Je vais appuyer sur la touche Alt, là. Voilà. Ici, ça me paraît pas mal. Donc, on va dire, hop, ici, pareil. Hop. On va dire que c'est bon. C'est pour l'exemple. Donc, ici, je vais jouer sur... Donc, si je veux assombrir, je vais assombrir si je veux éclaircir, je vais éclaircir. Si je veux revenir sur ma sélection, je reviens ici, je vais pouvoir jouer sur ma sélection de nouveau. Alors, autre outil qui peut être atteint, ici, mon ciel, je voudrais le faire un petit peu plus sombre. donc là, je vais prendre mon masque de dégradé, je prends mon outil et je vais descendre. Donc, une zone rouge apparaît, ici. Et ici, je voudrais jouer sur mon exposition. Hop. Jouer un petit peu sur la clarté. Hop. Et là, je vais venir appuyer sur le bouton Terminer. ça me rend un ciel un petit peu plus dramatique. Donc, ici, sur cette photo, je viens dessus. Donc, là, ici, j'ai la possibilité de comparer avant après. Alors, j'ai poussé les curseurs. pour que vous voyez bien la différence entre la photo avant et après. Donc, dans le module Bibliothèque, nous allons sélectionner plusieurs photos pour les comparer entre elles. Donc, là, par exemple, prendre six photos. Donc, ici, je vais venir ici en mode visionneuse et en mode visionneuse. Donc, vous avez la possibilité d'afficher multiples. Ce qui vous permet de voir sur votre écran plus facilement. Ce qui peut être un petit peu plus facile pour trier des photos pour savoir si on jette ou on ne jette pas certaines photos. Donc, maintenant, on va voir comment sortir les photos du logiciel. On a fait nos réglages. On voudrait soit les imprimer, soit les envoyer à des amis ou même les poster, par exemple, sur Facebook. Donc, pour ce faire, je vais venir sur le bureau et je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier, nouveau dossier, photo, photo export, photo director. Voilà. Je vais revenir sur mon logiciel et je vais sélectionner ma photo. Là, je suis dans le module bibliothèque. Ici, je suis sur le module ici. Ensuite, ici, vous avez un bouton exporter. Je vais cliquer sur exporter. Là, je vais lui dire où je vais aller l'exporter. Donc là, je vais cliquer dessus. Dossier différent mais conserver la structure d'origine. Voilà. Donc là, destination. Donc là, on est dans picture. Ce n'est pas dans ce dossier-là. C'est dans le dossier que je viens de créer. Donc là, je vais venir sur le bureau et ici, sur le bureau, je vais aller chercher mon dossier photo export. Là, je vais sélectionner. On peut placer dans des sous-dossiers. Pour l'instant, on ne va pas le faire. Nomage, je vais laisser tel quel. Paramètres du fichier, on peut aller le voir. On est au format JPEG. Je vais garder la taille en meilleure qualité. Le redimensionnement, je n'en fais pas pour l'instant. les métadonnées, c'est-à-dire je peux supprimer les exifs, mais là, je vais garder et on peut mettre un filigrane éventuellement. Pour l'instant, on va rester simple. Et donc là, je vais appuyer sur le bouton exporter. Donc là, a priori, il m'a exporté ma photo. Donc si je vérifie, photo directeur, Z, et là, j'ai ma photo qui apparaît. Donc si je fais un double clic, j'ai bien ma photo avec les réglages que j'ai fait. Je vais prendre un deuxième cas. Je vais prendre ici cette photo. Donc là, je vais faire un double clic dessus ou je vais rester comme ça. Là, je vais exporter. Donc là, il a conservé l'emplacement d'origine. Donc là, le dossier photo. Par contre, ce qui va m'intéresser, moi, je voudrais redimensionner mon image. Donc là, je vais lui dire d'ajuster la taille et par exemple, on va changer alors, il peut on va lui dire que je veux un 800 par 600. 800 en résolution à 72 pixels. Et là, je vais appuyer sur le bouton exporter. Donc là, je reviens photo export, photo directeur et là, j'ai ma deuxième photo. Donc si je viens faire un double clic, ma photo est un peu plus petite. Si je viens ici sur propriété, détail, hop, ici, donc ici, on est à 800 pixels en largeur. Voici, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à la partager avec vos amis. Pensez aussi à vous abonner en cliquant ci-dessous afin de ne pas rater les prochains épisodes. A bientôt et pensez maintenant à mettre en pratique vos nouvelles connaissances. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501